Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la Artillery Genius Donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo j'avais quelques soucis de Z-Banding Donc aujourd'hui je vais essayer de faire quelques vérifs Alors très franchement ce qu'on va faire aujourd'hui ça va juste vous permettre à savoir faire un réglage Mais je pense pas que ce soit vraiment la nature du problème Alors je sais pas si on va bien voir, j'ai pas beaucoup de luminosité à cet endroit là Donc ça risque d'être assez pourri au niveau de la vidéo Mais bon ça devrait aller juste pour vous expliquer un petit peu Donc là ce que je vais vérifier aujourd'hui déjà c'est l'alignement du bras En fait voir s'il est vraiment bien droit Alors pour ça il y a plusieurs méthodes Soit vous faites avec un pied à coulisse soit moi tout simplement j'utilise deux cales identiques Donc ça c'est des pieds d'étagère mais qui ont strictement la même hauteur Ça va me permettre deux choses La première déjà de pouvoir avoir un réglage à même hauteur Et en plus de ça pendant que je fais les opérations ça va me maintenir le bras vu que je vais le relâcher Donc on va voir sur celle-ci comment ça fonctionne Alors déjà j'en profite tant qu'elle est retournée pour vous montrer justement le gros défaut de cette imprimante Je vais essayer de zoomer dessus Hop alors attendez je vais vous ajuster un petit peu Voilà Vous voyez le système de roulette en fait est fichu comme ça C'est tout simplement un bloc en plastique Dedans vous avez juste trois tiges qui tiennent les trois roulettes Et ce qui fait la tension alors on va peut-être pas trop le voir ici C'est pas un excentrique c'est cette pièce là en fait Vous voyez cette pièce est détachée et en fait elle fait ressort et c'est ça qui fait la pression Bon très franchement c'est pas efficace pour la simple raison que regardez Bon attendez là il est calé Si j'arrive à vous le faire sans le décaler Tac C'est que mon bras en fait il a tendance à bouger On va le monter un peu parce que là j'ai les cales Voilà j'ai tendance à avoir du mouvement au niveau du bras Non on va mieux le voir Alors attendez j'ai dézoomé parce que là vous voyez plus rien Mais j'ai tendance vous voyez à avoir un petit mouvement C'est pas totalement fixe Et je pense que ça déjà ça peut y jouer Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire déjà un réglage de bras Voilà je vais vous remonter un peu la caméra Alors pour faire le réglage ça va être assez simple Donc comme je vous dis je vais utiliser ces deux cales Je fais bien attention qu'elles soient bien à plat Qu'elles soient pas cheval sur une vis ou autre Sinon ça va me fausser le résultat Je vais descendre le bras jusqu'à les poser dessus Alors on va se mettre bien dessus Tac tac Voilà Là réellement j'ai déjà pouvoir voir si mon réglage est bon Ici ma pièce est complètement compressée Ici elle a encore du jeu Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout desserrer Tout laisser bien se poser et tout resserrer Alors pour ça on va commencer Il faut d'abord faire relâcher les deux blocs Deux blocs vous avez une vis ici Et la deuxième de l'autre côté Alors elles sont un peu dures à décoller la première fois Parce que je l'ai déjà fait hier J'ai déjà commencé à vérifier Donc elles sont Vous allez devoir forcer un peu Voilà Donc vous inquiétez pas Elles force et après elles viennent d'un coup Donc là je vais faire celle-là La deuxième Hop on les relâche d'un ou deux tours Que ce soit libre Pareil ici Attendez est-ce que j'ai fait cette clé en 3D Attendez c'est pratique mais des fois ça se barre Voilà Et la dernière ici De toute façon les pièces sont identiques Elles sont juste en miroir en fait Et là ce que je vais faire celle-ci Elle a en fait une cour à synchronisation des deux axes Donc je vais aussi desserrer mes deux poulies Alors hop Alors là pour la peine Il va falloir que je monte un petit peu Pour avoir les vis accessibles Tac là ça va être celle-là Donc je vais défaire il y a deux vis Tac 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 Et tac Voilà Là je vérifie que je peux tourner Hop Voilà sans que ça tourne les axes Là je vais venir poser mon bras dessus Et bien plaquer Là j'ai ma pièce qui bloque Là j'ai ma pièce qui bloque Je suis bien droit Et là ce qu'on va faire c'est que je vais plaquer Et je vais d'abord resserrer le bas Donc je vais bien plaquer dessus C'est ça l'avantage de faire avec deux cales C'est qu'avec un pied à coulisse Ça peut bouger Là je ne m'embête pas Je mets deux cales Et en fait au moment de serrer Voilà j'appuie Et ça me permet de régler plus facilement Faites gaffe quand même que vos cales soient bien De même hauteur Et surtout que votre bâti soit quand même De l'imprimante soit bien droit Là déjà je peux avoir Un petit peu de fausseté Dans le sens Où la tôle Encore qu'elle est assez rigide Mais c'est une tôle Ça peut arriver qu'en appuyant Je crée une pression Et que ça fasse baisser d'un côté Donc là on va faire pareil Alors vous serrez bien Mais pas non plus trop trop fort Parce que ça peut éclater le plastique Là vous voyez ici J'ai forcé un petit peu Et ça a légèrement blanchi Voilà mon serrage est fait Je vérifie toujours que mes pièces Alors j'ai quand même tendance Avoir une légère pression En moins ici quand même C'est assez bizarre Dès que je serre On dirait que l'imprimante Elle veut reprendre un peu sa forme Mais bon c'est pas trop méchant Maintenant que c'est fait Hop je replaque bien Voilà Là ça bloque bien Là ça bloque bien On va mettre hop Dégèrement en pression Toc je laisse relâcher Et là je vais essayer De rien bouger Et de serrer En espérant que J'ai les vis accessibles Mais bon si j'en ai au moins Une d'accessible Ça va faire en sorte Que ça ne se desserre pas Voilà Je vais déjà en faire une De chaque côté Parce que j'en ai qu'une d'accessible Déjà avec une Je vais pouvoir tourner Sans que ça se dérègle Je pense Hop Je vais remonter Pour avoir accès A la deuxième Non c'est celle là Hop Je vais vérifier que tout est bien serré Là c'est bon Là c'est bon Je vais redescendre Avec ma courroie Et vérifier Là je force bien Là je force bien Là normalement Mon axe est Parfaitement droit Maintenant il ne me reste plus Qu'à refaire Un réglage du plateau Donc sur ça là C'est assez simple Bon on va le faire ensemble Tac On va remonter un peu Hop On sort les deux cales Tout est resserré Et du coup On va se faire le réglage plateau Vite fait Hop On va la brancher Ce que je vais faire C'est que je vais Descendre un peu mon plateau Parce que quand j'ai touché le bras Il ne faudrait pas que je me retrouve Avec la buse un peu plus bas Hop Alors je vais Vous mettre Un peu mieux Pour le réglage du plateau Alors déjà On va la mettre en chauffe Alors moi je chauffe que le plateau Je ne chauffe pas la buse Pour le calibrage On va se mettre à 60 C'est là On a l'avantage de chauffer très vite Je vais vérifier que je n'ai pas de filaments Hop Sur la buse Voilà Ça ne me crée pas une surépaisseur Pendant que ça Je chauffe On va faire un autorum Déjà On va voir si tout va bien Hop On va vérifier que ça ne vienne pas taper Alors si complètement je suis plus bas maintenant Voilà Voilà Donc je crois que c'est moi tout à l'heure qui me suis planté J'ai monté le plateau Au lieu de le descendre Voilà Alors on va regarder le plateau Où il en est Il est à température On va faire Tools Level Donc ça elle n'a pas de nivelage automatique Elle a juste une assistance Une assistance pour le réglage Qui vous met juste la buse où il faut Alors ici Il va falloir commencer à relâcher un peu Pour l'instant je ne relâche pas trop Parce que comme je ne sais pas où ils en sont les autres parties Voilà J'ai commencé à me rapprocher Maintenant je vais pouvoir régler un peu plus finement Là on est bien sur... C'est ça chic hop je fais toujours plusieurs tours parce que forcément quand on règle d'un côté ça remonte un peu de l'autre donc il y en a qui j'ai vu dans les commentaires qui me disaient qu'ils préféraient régler en croix j'ai essayé les deux parce que franchement je n'avais jamais testé mais franchement je ne sais pas je n'ai pas trouvé que c'était plus rapide moi j'ai mon habitude comme ça je préfère faire 5-6 tours et être tranquille et j'ai pris mon habitude comme ça de toute façon le réglage on le fait on est tranquille pour un moment les imprimantes je dois les régler une fois tous les trois mois donc je m'en fiche d'y passer 5 minutes dessus on va faire à l'envers celui-là c'est bon celui-là on peut coller mais c'est bon celui-là on peut relâcher c'est bon on va faire un centre on a un peu collé au centre mais ça va ok bon mais là ce que je vais faire c'est que je vais mettre du PLA envoyer une impression et dès que l'impression aura un petit peu avancé je vous montrerai s'il y a une amélioration ou pas voir si c'est la bonne piste ou si vraiment il y a un souci ailleurs donc voilà allez je m'occupe d'imprimer et je vous reprends allez je vous reprends l'impression vient de se terminer finalement c'est mieux que ce que je pensais le réglage du bras je ne suis pas encore à la perfection mais le problème a quasiment disparu donc je vais vous remontrer les pièces alors ce que je vais faire pour qu'on voit mieux parce que là il n'y a pas de luminosité ça se joue beaucoup sur les reflets je vais m'éclairer avec le téléphone donc voilà les deux pièces donc celle que j'éclaire ici avant et là celle que je viens de faire donc je vais essayer de trouver différents angles pour que vous puissiez voir voilà là on peut bien le voir donc la première ici c'était avant et la deuxième en suivant c'est celle que je viens de faire on voit que le problème je vais essayer de faire un peu tous les angles voilà là on le voit bien aussi vous voyez je l'ai encore sur celle-ci mais là c'est vraiment parce que je l'accentue avec la lumière réellement on n'y fait plus trop gaffe donc voilà donc finalement ça le réglage du bras ça peut être quelque chose à voir parce que d'un côté c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo ça m'a paru logique c'est vrai que je n'ai rien vérifié sur le montage de cette imprimante là il faut savoir que vous la recevez elle est juste en deux parties vous avez la base vous montez le haut et elle est prête mais c'est vrai que j'ai fait confiance en me disant bon le haut doit être déjà bien réglé après c'est vrai que je me suis il y a quand même le transport il vaut mieux vérifier c'est pour ça que là j'ai voulu refaire un réglage complet j'ai quand même oublié une étape tout à l'heure je viens d'y penser et je l'ai refait en off entre temps c'est aussi de desserrer les quatre vis en haut pour libérer les deux bras parce que là en fait je me suis retrouvé que quand j'ai fait le réglage j'ai oublié de le faire tout à l'heure et en fait j'avais une légère contrainte et là maintenant je la monte et je la descends facilement il n'y a pas de soucis tout à l'heure ça s'était mis un peu en contrainte parce que forcément j'ai bougé le bras ça a dû venir se mettre un peu de travers et du coup après en relibérant en haut j'ai juste une fois tout était réglé j'ai juste libéré les vis en haut j'ai monté et descendu l'axe je les ai resserré et là tout s'est débloqué mais c'était pas en contrainte avant là c'était clairement parce que j'avais oublié de le faire donc rajouter ça aux étapes que je vous ai montré tout à l'heure j'ai complètement oublié c'est de desserrer en haut pour aussi libérer les deux bras donc là clairement on n'est pas réparé à 100% comme je vous dis à la lumière on le voit encore mais moi pour moi là la pièce je la considère comme acceptable pour moi c'est acceptable c'est propre on n'est pas encore au niveau pile poil d'une Under 3 V2 la Under 3 V2 elle est encore on va dire encore un peu plus clean mais là l'imprimante on commence à arriver sur quelque chose de propre donc je vais quand même pousser sur d'autres pièces parce que je ne vais pas me baser sur une seule pièce parce que ça peut arriver que sur une pièce comme ça ça fonctionne très bien et qu'elle me le fasse à mort sur une autre pièce mais pour l'instant le premier résultat est quand même flagrant donc là je vais quand même lancer d'autres pièces si vraiment je crois que le souci revient je vous le dirai en vidéo si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo depuis qui ressort que je ne mets pas de commentaire disant le contraire c'est que finalement ça ne fonctionne pas trop mal comme ça donc là comme je vous dis le problème n'est pas réglé à 100% on en a encore mais on le sent surtout au toucher que ce n'est pas lisse mais je trouve que voilà ça commence à devenir acceptable en impression c'est pas rédhibitoire la pièce d'avant pour moi par contre était totalement rédhibitoire c'était pas possible c'était vraiment alors c'est très dur de le faire transcrire en caméra parce qu'en plus il faut trouver des angles avec la lumière tout ça donc je ne sais pas si vous verrez vraiment énormément la différence mais voilà donc là toujours présent mais acceptable donc voilà ça peut être une des solutions pour ceux qui ont ce problème là commencez par ça commencez par ça tout bêtement elle arrive déjà à monter commencez par tout vérifier recaler un petit peu si vous ne voulez pas batailler je vous dis utilisez le même système que je fais moi avec les cales c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple moi je préfère galérer faire comme ça que galérer avec un pied à coulisses même si c'est pas forcément faire les cales on n'est pas sur une science ultra exacte mais plus ou moins on arrive à quelque chose de propre donc voilà pour ça comme d'habitude n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions et quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo allez ciao ciao